What's up les amis on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Through the Hood alors je sais pas si je dis très bien le jeu qu'on a commencé on est à l'épisode 2 on a perdu notre gosse rappelez-vous on est parti à la nage essayer de le rattraper et on s'est retrouvé dans un lieu un peu viking on a retrouvé quelques indices et là on est dans la suite allez c'est parti on reprend notre bonne vieille nana notre bonne vieille maman donc rappelez-vous on sortait de là et là donc on est sorti de la grotte donc d'en revoir froid vous avez retrouvé sa jaquette à la fin et rappelez-vous Oh un petit singe Donc voilà on a eu un résumé par la chère maman de ce qui est arrivé donc elle a retrouvé sa jaquette à la peur qu'il lui arrive quelque chose qui est normal et voilà on avance en tout cas Donc on peut prendre la lampe torse et commence à faire nuit ce qui est normal et commence un petit peu à regarder le décor ce que j'adore faire Mais bon on va prendre sa truc et là je pense ça va commencer à devenir un peu plus bloc Tiens un petit bateau là on peut plus aller dans l'eau d'accord on a nagé au début de l'aventure mais on peut plus y aller Ok toujours ces trucs qui s'approchent donc on voit un mec se faire attaquer par une sorte d'ombre de démon et il y a une sorte de protection de je sais pas ce que c'est En tout cas ça commence à devenir un peu glauque Vous entendez ça va peut-être pas vous l'entendez moi je l'entends vraiment très très faiblement mais j'entendis un mec un peu en mode Ça donne pas forcément envie de De se promener ici quoi Qu'est-ce que c'est ? C'est un chien il vient de te faire bouffer quoi Ce sont des humains What the fuck Mobite bête sauvage quel idiot j'étais de venir ici j'espère trouver un livre ou deux déjà morts et dépecés dans la repère du troll Je suis regardé avant de ramper jusqu'à ici mais aucune trace de la maudite créature Boucre d'idiot c'était trop tard quand je l'ai entendu approcher Elle m'a surpris en train de voler de ses dépouilles La créature arrivait d'un poids lourd Tirant deux moutons béant par les pattes Je serai mort avant de comprendre pourquoi je ne l'ai pas entendu arriver plus tôt Elle m'a connu deux fois contre le mur et m'a laissé gémir pendant qu'elle mangeait ses moutons Jambes cachées et mâchoires décrochées Elle se souviendra sûrement de moi avant le lever du soleil Quel idiot j'ai été tout ça pour un lièvre Prenez garde pour qui vous lisez ces derniers mots Albard Donc il y a un troll qui vit ici J'ai l'impression qu'il est pas mort Moi je l'entends aussi là J'entends un petit gémissement je sais pas ce que c'est On va y aller doucement les gars Quand ça me fait flipper tout ça Je fais un gros trouillard je vous le dis si je gueule C'est pas ma faute Oh putain sa mère Ok on va sortir d'ici les amis Oh putain Ca fait vachement flipper quoi Ouais bah ça me donne pas envie trop d'y aller là De rester dans sa grotte Donc ça c'était son repaire en fait en quelque sorte Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un truc, il y a un truc Les gars j'ai entendu un truc Là je suis en mode CSGO En mode euh... On va faire attention où on va Putain eh ! Faut qu'on trouve vraiment... Donc là bas il y a de la lumière c'est là d'où on vient Donc là je peux plus avancer par là Où est-ce que je dois aller du coup ? Donc là je peux pas aller non plus On va essayer d'aller par là bas Où est-ce qu'on doit aller ? C'est moi qui vous le dis Donc là il y a deux épées d'accord Ok là Donc on parle aussi d'un monstre j'ai l'impression D'un dieu J'ai l'impression qu'il parle d'un dieu Mais je vois pas de quoi il parle en fait On a cette impression dans le jeu de linéarité Qui nous donne euh... Envie euh... Envie d'y aller D'avancer tout droit Mais on peut pas y aller Je sais pas où je devrais Je dois aller donc euh... Je pense pas retourner dans la grotte quand même mais... Ok... Ok... Putain je sais plus du tout où je suis là Je l'entends je l'entends Là on revient un peu... Ouais on revient où on était en fait Donc j'ai pas envie trop d'y aller euh... Là où j'étais On va continuer notre chemin par là En espérant pas le rencontrer putain Et je commence à transpirer j'aime pas ça Ça fait vraiment flipper Ok... Je commence vraiment à... Attends la musique couloque elle est un peu partie Elle commence vraiment à faire nuit Ah putain je vous transmets un peu plus les émotions que j'ai là Mais c'est chaud J'ai... Enfin j'ai quelques petites gouttes de sueur qui commencent à descendre de mon front Je le sens bien Franchement juste une petite musique comme ça Un bruit de... De mec à thundagoniser C'est de lui Je suis allé comme ça J'étais très jeune et en l'amour Les enfants de l' ownership Je me souviens Il me semble qu'ils ne ressemblaient pas comme des gens Je me souviens Il y avait quelque chose d'un autre On ne peut pas comprendre Je ne pouvais pas comprendre Je me souviens Les émotions J'ai décide Les eslinsonnes Les zonas Ah j'avais pas vu La lune brisée Ah ouais carrément Vous avez vu la lune ? On a l'impression d'entrer dans un monde fantastique Comme elle dit C'est impressionnant C'est franchement impressionnant Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un Texte What the hell Ses yeux me fixent les amis Putain ça me fait flipper Oh on a retrouvé un autre réflecteur Putain il fait Un troll Un mec dans l'eau What the hell On est dans un conte de fées Dans un mythe Il est encore là bas Oh putain c'est chaud Ses yeux me suent en plus C'est chaud quand même Ok toujours cette barrière The water Something is the water Quelque chose dans le lac Ok on va regarder dans le chalet Putain on pourrait pas dormir ici un petit peu Quoi ? Quoi ? Putain c'est passe quoi dans cette maison là ? What the hell Hello ? Waouh Putain c'est C'est chaud c'est quoi ce truc ? Ilryl m'a bien aimé j'ai quelque chose d'affreux et de million à t'as rencontré sur moi J'ai voulu me battre pour ta sécurité C'était une stupidité Ton père avait raison J'ai voulu arrêter le vieil Eric Avant qu'il puisse t'enlever Mais ton père a essayé d'en empêcher J'ai tailladé Je lui ai coupé la gorge et il s'est vidé de son sang Je ne veux pas laisser Eric t'emporter Non je sais que je ne me rendrai jamais de ton pardon au sujet des dieux Mais je m'en vais N'ai pas peur ma chérie Je n'essaie pas de me retrouver Nous lèvrons peut-être bientôt les voiles pour rejoindre A nouveau ton père sur l'océan Affectueusement mère Donc sa mère a tué Il est si vu le papier J'aurais cru au moins trouver signe de vie Raté Putain ça fait flipper franchement J'espère ne pas avoir de putain de screamer Même si ce serait cool Mais franchement ça ne ferait flipper perso What the hell Oh la La musique devient oppressante De ouf Donc nous revoilà Alors Après cette musique oppressante Et un long chargement qui a pu me faire un peu calmer mes lères Nous continuons Enfin la nuit il est vraiment couché Ce sol La nuit toujours brisée Et là bas une petite lumière au loin Qu'on va essayer de rejoindre Quand Espen was younger His father Did something terrible To Espen To me To himself I was left all alone With a child I couldn't confine He didn't give me a chance to say I was sorry And I never forgave him But in the forest I was alone again Desperate for the person I loved the most And right then I could almost understand Why Espen's father did what he did Ouais donc en fait Comme on le sait Sa mère du coup Elle a élevé Espen seule Vu qu'elle s'est disputée avec son mari Pour quelque chose de De particulier Enfin elle l'a pas vraiment élevé seule Parce qu'elle l'a pas aimé jusqu'à un certain moment Et là elle se rend compte De un peu De ce que son père a vécu Donc là J'aime pas trop cette caméra là Et ça fait un peu flipper Bon rien de bien méchant pour l'instant Que de la flip Que de la flip Oh putain en tout cas Ça me fait encore plus flipper Que Until Dawn Alors Until Dawn T'avais l'action direct What the hell What the hell What the hell Oh mon dieu Le troll Il existe vraiment Il existe vraiment putain Il existe vraiment What the hell Il existe vraiment les gars Oh putain Il m'a fait flipper ce de ouf Je dirais qu'il allait me bouffer Mais j'ai l'impression Il est aveugle d'un oeil Comme blessé Comme J'ai entendu quelqu'un Je dois me cacher Mais je vais où Je peux pas passer par là Je peux passer par là Ah putain Chercher Putain les gars Donc on entend des chuchotements Ah ces flammes Faut vraiment flipper J'ai l'impression qu'il y a une ombre Mais au fait il n'y a rien Il y a une porte ici Et une porte Ok Donc le vieux Eric Qui est ce vieux Eric Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui habite Les lumières sont toutes allumées On entend des chuchotements Mais pas un signe de vie Pas un seul Là-bas Là-bas on a raté une pierre Alors je connais pas trop ce langage Donc on parle d'un souffle Et il y a des gens autour Est-ce qu'ils se font Gertés par le vent Ou bien Il y a une particulière ici Putain on va jamais trouver ce signe de vie En fait Il y a un truc là A tous les invalides et enginage combat Le règne d'Achi et de Skol dans les tunnels A décédure et nous combattons déjà les wargs Dans les ravins du col du montagne Des wargs Putain On part dans un monde fantastique là A tous les mondes et garçons enginage de combat Deux se rassembler devant la porte D'avant l'aube du troisième jour De la prochaine lune Nous attirons les bêtes vers le ravin A l'aide d'Adpa Et ce qu'elles roient jamais Ces abominations derrière les portes Toute absence sera punie par le fer rouge Veillez en chef de la hird Au nom de Jarl Kjær Moskjær Donc là-bas il y a une petite maison Qui est Putain j'ai l'impression qu'on entend Quand les gens travaillaient et tout Wow impressionnant Mais tout est ravagé Comme s'il y a eu une guerre Ou si ça a été abandonné Comme au début Rappelez-vous ce que je disais J'ai l'impression qu'ils se sont tous échappés Et du coup les maisons à s'effondre Avec le temps Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un côté passé futur Je ne sais pas Parlez Eric Quoi ? Putain j'ai entendu le feu Du coup j'ai arrêté de lire Mais en gros il l'a enlevé Sans fil genre une What the hell Donc n'hésitez pas à mettre sur pause Quand j'ai coupé On pourrait relire tout Sans que je coupe Mais c'est pas le vieux L'enfant il est mort C'est le mieux faire entendre C'est le mieux faire entendre Je ne suis pas Eric Je ne veux pas toucher Il est vraiment chelou Qui est-il ? Il a mon fils ? Je dois le savoir Le plus Ok Ok, donc c'est un vieux fou, c'est rien de parler à un vieux fou, encore un réflecteur, un réflecteur les amis Ah non c'est pas un réflecteur, c'est un truc du village Allez faut qu'on tienne de toute façon Il a puissé toute l'île, il était dangereux Ouais, donc on l'a compris qu'Eric était un petit peu dangereux Je savais que je n'allais pas laisser cet homme prendre un autre enfant Oh mon Dieu Oh mon Dieu Quand je cherchais les gens maintenant on les trouve mais ils sont limite morts les gars Putain c'est abominable J'ai l'impression que c'est tout récent Cette nuit à Porta sans l'eau de joie et de tristesse, notre mille maudite a été privée de tous ses enfants à l'exception de mes deux bébés Et avec le sommet du loup nous avons presque pris toute notre progéniture Nous sommes tous conscients du destin que nous attend, nous avons compris le marché du loup Nous organiserons aujourd'hui un banquet pour tous les participants, nous réunirons dans la joie et regagnerons la fertilité des deux S'ils n'ont jamais existé, lorsque nous aurons noyé notre peur dans nos verres, nous avalons tous une goutte de poison car il n'y a plus rien pour nous essayer Ah ils sont tous morts avec une goutte de poison Je prendrai ma propre famille aux poutres, le fumier n'éternira pas l'honneur de ma famille en donnant à mes enfants en pâture la plus vile créature de tous les neuf mondes Puissent les dieux nous pardonner, pauvres de nous, ils puissent nous boire également pour l'éternité Ils veulent donner ce sacrifice en fait Et j'ai l'impression que là ils sont tous tués avec du poison Le pout est cassé, ça revient au point de départ Oh c'est glauque ou pas ? Est-ce que c'est des cadavres ou c'est... non c'est de la terre, j'ai rien dit, c'est pas très glauque Le plus gros c'était là, c'était où on vient de passer en fait, je pense, c'était vraiment pas beau à voir, pas du tout Même Ok, donc là il n'y a pas grand chose Ok on va continuer à avancer Et là je pense qu'on va rencontrer encore une autre créature que ce troll Et moi je vous dis on se retrouve au prochain épisode pour affronter cette fameuse créature Franchement ce jeu commence un peu à me faire flipper Mais on va quand même réussir On va tenir bon On va être un homme Et on va réussir à parcourir cette prochaine zone Sur ce, bye Et on se retrouve pour un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz